Binge Audio Peut-être avez-vous vu passer ces dernières années sur les réseaux sociaux des avertissements effrayants concernant un prédateur sexuel qui rôde sur des applis de rencontres comme Tinder. Ses profils étaient nombreux, sur différentes applis, cet homme utilisait souvent les mêmes photos, très retouchées, celles d'un homme grand, musclé, genre brun ténébreux. Les prénoms changeaient, il s'est fait appeler Darcy, Abel, Sam, Sol ou Sacha, mais son vrai nom, c'était Salim Berrada. Huit ans après les premières plaintes, l'homme vient d'être condamné à 18 ans de prison par la cour criminelle de Paris, reconnu coupable de 12 viols et de 3 agressions sexuelles. Il a fait appel. J'ai assisté à deux jours de ce procès, en mars 2024, parce que je voulais entendre comment cet homme se défendait. J'ai été saisie parce que j'y ai entendu et parce que cette affaire révèle des violences sexuelles de la façon dont on les traite dans notre société. Salim Berrada a une trentaine d'années au moment des faits. Il s'est fait une petite réputation comme photographe de mode et c'est comme ça d'ailleurs qu'il approche ses proies. Il poste des annonces sur des sites de modèles et leur propose des séances photos. Les victimes étaient des jeunes femmes entre 18 et 30 ans, certaines mannequins ou comédiennes et elles décrivent toutes le même mode opératoire. Salim Berrada les invite dans son studio dans le 20e arrondissement de Paris. Il leur sert un verre d'alcool sous prétexte de les détendre pour la séance photo et très vite, elles se sentent basculées dans une ivresse anormale. Et pour cause, il les a droguées. C'est là qu'il les viole. Certaines sont aussi frappées ou forcées d'être photographiées dans des poses dégradantes. Et ensuite, il fait comme si tout était normal, comme s'ils avaient eu une simple relation sexuelle. Elles rentrent chez elles sidérées. Certaines gardent contact avec lui dans l'espoir qu'il leur envoie les photos, ce qu'il ne fait jamais. Une première victime porte plainte en avril 2015. Une autre en février 2016. Une troisième au mois de mai. Mais c'est en octobre 2016 que Salim Berrada sera finalement arrêtée par la police. Il passe deux ans en détention provisoire avant d'être relâché sous contrôle judiciaire. C'est la loi, on ne peut pas garder quelqu'un indéfiniment en détention provisoire. Mais seulement, une fois dehors, il va en profiter pour faire de nouvelles victimes. Ce qui fait actuellement l'objet d'une nouvelle enquête et qui donnera probablement lieu à un autre procès. Qu'est-ce que cette affaire, en apparence extraordinaire, à cause du nombre de victimes, dit cette plaignante au premier procès ? Qu'est-ce que cette affaire, en apparence extraordinaire, nous apprend sur le viol, ce crime tellement ordinaire ? J'ai proposé à deux journalistes du Monde, qui ont couvert cette affaire, Lorraine de Fouché et Henri Séquel, d'y réfléchir à haute voix tous les trois. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez tous les deux pour le quotidien Le Monde. Lorraine de Fouché, toi, tu as développé une grande expertise sur les violences sexuelles. On te connaît pour tes grandes enquêtes sur des sujets terribles et difficiles. Je vais en citer juste un. Par exemple, on travaille sur les viols d'enfants aux Philippines, pour lesquels tu as été nommée au prix Albert Londres. L'affaire du voleur de Tinder, tu la connais bien. Tu as même rencontré personnellement l'agresseur, Salim Barada, pendant qu'il était en liberté conditionnelle. Tu vas nous raconter. Et Henri Séquel, bonjour. Bonjour. Tu es chroniqueur judiciaire au Monde, tu as commencé comme journaliste sportif. Et puis là, depuis quelques années, tu assistes à de multiples procès. Et donc là, tu as assisté aux dix jours d'audience du procès à la Cour criminelle départementale de Paris. J'ai raté un jour d'audience. Alors, il y a plein de questions dont j'aimerais discuter avec vous, en quoi cette affaire, elle est révélatrice des violences sexuelles. Mais d'abord, j'ai une question pour toi, Henri. On enregistre cette émission une semaine après le verdict. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ces dix jours d'audience ? Pourquoi c'est un procès dont tu avais envie de discuter aussi ? Le schéma du procès a été marquant parce que dix-sept plaignantes, ça a voulu dire dix-sept fois le président a appelé les filles à la barre. Dix-sept fois, alors pas dix-sept fois parce qu'il y en a cinq qui étaient absentes, mais douze fois plus cinq lectures. On a entendu des récits effroyables de viols ou d'agressions sexuelles avec parfois des soupçons de soumission chimique. Il y a eu des récits qui étaient vraiment cauchemardesques. Et puis systématiquement, Salim Berada a été interrogé dans la foulée. Et systématiquement, il a servi une version aux antipodes, expliquant à quel point ils avaient passé une bonne soirée, à quel point ils avaient ri, à quel point ils avaient eu une relation sexuelle consentie. Donc il y a eu cette espèce de fossé entre les versions des unes et les versions de l'autre, qui était un peu vertigineux. Comme ça, au début, on était un peu sidéré par ça. En fait, au fil des audiences, ça a fini par devenir presque ridicule. Il y avait un côté comme ça répétitif qui n'était pas comique parce qu'on parle de choses tragiques, mais qui était... Exaspérante, c'est-à-dire qu'on sentait l'exaspération. Il y a eu ça, oui. Lorraine, toi, tu n'as pas assisté au procès, mais tu as suivi toute l'affaire et tu as rencontré Salim Berada. C'est aussi une affaire qui te reste en tête, dont tu parles. En quoi, juste peut-être avec un ou deux éléments, ça te paraît révélateur de ce que sont les violences sexuelles ? C'est une affaire qui, en fait, est spectaculaire de par ce qu'a dit Henri, c'est-à-dire le nombre de victimes et la dénégation massive de l'auteur, mais qui est aussi très, très banale de par la manière dont les faits sont commis. C'est-à-dire que je pense que l'intégralité de ma génération a été sur Tinder et l'intégralité des jeunes filles de mon âge ont été sur Tinder en ayant cette peur d'être violées. Et donc, de voir une affaire où ça a eu lieu, pour moi, il y a un côté... C'est la réalité d'une légende urbaine. Enfin, la question des applications de rencontre, c'est une phrase qui revient souvent, mais de quoi a le plus peur un mec quand il va sur une application de rencontre, c'est que la fille ne correspond pas à ses photos et soit plus grosse, par exemple, que ce qu'on voit sur les photos. De quoi une fille a le plus peur quand elle va sur une application de rencontre, c'est de se faire violer. C'est qu'en fait, c'est de trop boire au cours de sa date, d'aller chez le mec, de juste vouloir continuer à faire connaissance et puis de se retrouver à un endroit où elle n'était pas prête à être. Donc ça, moi, je trouve que l'affaire Salim Berrada, elle touche vraiment à ce truc qui est assez prégnant dans l'inconscient collectif. Oui, même si la plupart des plaignantes n'ont pas rencontré Salim Berrada en pensant se rendre à un date, mais en pensant se rendre à un shooting photo. Effectivement, je crois qu'il n'y a que deux plaignantes dans ce premier dossier qui l'ont rencontré sur Tinder. Les autres ont été contactées via Facebook ou sur des sites de mannequins, genre book.fr, des choses comme ça. En revanche, je crois que dans le deuxième dossier pour lequel il y a eu l'information judiciaire en cours, ce sont des rencontres sur des sites. Peut-être qu'on va revenir un peu plus en détail sur l'ensemble des faits pour que les auditeuristes aient bien en tête cette affaire-là. Les faits du premier procès, pour lesquels il était juge dans le premier procès, ils ont lieu entre 2014 et 2016. Il faut qu'il y ait quatre plaintes qui soient déposées pour que finalement, ils soient interpellés. Le mode opératoire, c'est toujours le même. Donc, il chasse ses proies sur des sites de modèles photos ou sur Facebook. Il leur envoie les mêmes phrases d'accroche. Il les invite chez lui pour un shooting photo. Il leur offre un verre que la plupart acceptent, bien volontiers. Très vite, elles se sentent mal dans une ivresse très très rapide. Certaines qui ont déjà pris des drogues, elles savent très bien que c'est ça qui est en train de leur arriver. Et puis là, tandis qu'elles ne peuvent plus bouger, qu'elles sont quasiment inconscientes, il les viole. Et puis après, il est normal avec elles, juste froid. Et il les congédie. Et puis, il ne leur donne jamais les photos qu'il a prises. Et il finit par être arrêté en 2016. Et donc, pendant le procès, on a entendu ces récits qui racontaient en fait toujours le même mode opératoire. Lui, il opposait toujours le même type de justification. Donc, il disait non, non, mais tout ça était parfaitement consenti. En fait, elles étaient d'accord. En fait, tu étais d'accord. C'est juste que tu ne t'es pas rendu compte que tu étais consentante. C'est juste que, en fait, tu as regretté après coup ce qui s'était passé. C'est juste que tu étais vexée parce que je ne t'ai pas donné tes photos. Tu étais vexée parce que je me suis comportée comme un goujat, etc. Il possédait aussi de très nombreux profils différents, avec de nombreuses identités. Et puis, comme on l'a dit, il a recommencé. Et c'est à ce moment-là, toi Lorraine, que tu l'as rencontré. Quand il a été remis en liberté et qu'il s'est réinscrit sur les sites de rencontre, il n'avait plus le droit de prendre des photographies. Il n'avait plus le droit de rencontrer des modèles comme photographe professionnel. Mais par contre, on ne lui a pas du tout interdit l'accès aux sites de rencontre ni aux réseaux sociaux. Et du coup, c'est ce qui fait que toi, tu n'as carrément pu aller le rencontrer et prendre un café avec lui. Oui, on est en le 1er avril 2022, parce que je me souviens de la date. Tout d'abord, on le contacte et il va nous faire cette réponse très étrange où il va me proposer de venir chez lui. C'est assez rare d'un protagoniste d'un dossier, quand on ne se connaît pas, on ne va pas dire que chez les gens. Enfin, on boit un café d'abord. Et donc, le fait que je lui écris pour lui dire qu'on travaille sur l'affaire Le Concernant et qu'il me propose de venir chez lui, déjà, j'avais trouvé ça assez surprenant. Finalement, on lui explique qu'on ne va pas aller chez lui, on va aller dans un café. Donc, on se retrouve dans un café à Stalingrad et on tombe face à quelqu'un qui a l'air de l'extérieur assez cortiqué, assez précis dans ses réponses, qu'il s'exprime correctement, calmement. Mais moi, assez vite, comme j'avais pas mal enquêté, j'ai posé des questions très précises sur certains éléments du dossier pour tester la solidité de sa parole et des questions dont j'avais la réponse factuelle. Et je me suis aperçue que plusieurs fois, il mentait. Et donc, ça m'a permis un petit peu de me protéger psychiquement de son numéro de défense qui, quand on arrive sur le dossier, et je pense qu'Henri peut en parler, la première fois qu'on est confronté à lui, on a presque envie de le croire. C'est-à-dire qu'il y a un petit truc où, pour le coup, il est assez fort en manipulation, je dirais. C'est vraiment déstabilisant. Et en fait, je me suis dit que dans ce procès, s'il y avait eu un seul dossier, un seul cas, il aurait pu s'en tirer et que c'est l'accumulation des dossiers qui a finalement fait qu'il était coincé. Mais c'est vrai que je me suis souvent dit pendant le procès, devant la manière dont il s'adressait à la cour et aux avocats, etc., que s'il avait manipulé les filles de la même manière qu'il était en train de manipuler la cour, on pouvait comprendre qu'elles soient tombées dans le piège et qu'elles soient allées chez lui, qu'elles y aient cru, etc. Oui, il est assez... Sur quel type d'argument, par exemple ? Qu'est-ce qui t'a marqué dans sa façon d'argumenter ou de se défendre ? Il s'exprime très calmement, il a un ton presque doux, comme ça. Ça ne part pas du tout dans tous les sens. C'est très contrôlé et donc c'est très convaincant, presque. C'est sûr qu'il y a quelque chose de crédible dans son attitude. Après, on passe son temps pendant le procès à se demander est-ce qu'il est lui-même persuadé de ce qu'il raconte ? Il a réécrit l'histoire pour lui. Et maintenant, l'histoire, elle est comme ça et pas autrement. Qu'il peut la raconter facilement ? Ou est-ce qu'il est dans la comédie en permanence et il joue très très bien ? Je sais, on ne sait pas, je ne sais toujours pas. Il y a eu des expertises psychiatriques et psychologiques qui disaient qu'en tout cas, il n'avait pas de pathologie et qui notaient simplement qu'il avait un fort besoin narcissique et égocentrique et une addiction à, non pas au sexe, comme ce qu'il a prétendu, mais au fait de séduire l'autre pour le rejeter et le maltraiter. Ce qui est un petit peu la définition de la perversité. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement psychique d'un pervers, c'est que lui, sa manière de relationner aux autres, c'est le dégoût. Et donc, ils adorent dégoûter les gens, les pervers. Et Berada, en ça... Bon, après, moi, je ne suis pas psychiatre et je ne vais pas aller trop loin sur ce terrain-là. Mais on peut sentir... On sent que ce... Étonnamment, ça ne semble pas lui déplaire tant que ça, psychiquement, d'être dans cette situation. Moi, je me souviens, dans le dossier, qu'il racontait qu'il était comme un alcoolique avec sa bouteille. C'est-à-dire qu'il se comportait comme ça avec les filles. C'est-à-dire qu'il les consommait. Et puis, comme l'alcoolique allait jeter sa bouteille après, lui, il jetait les filles de la même manière parce que les filles lui renvoyaient cette image de dégoût de lui-même. Il parlait beaucoup de dégoût. Et ça, se servir du dégoût pour interagir avec les autres, c'est vraiment un très, très gros marqueur d'aménagement pervers, comme peuvent le dire les spécialistes. Moi, je ne vais pas du tout entrer dans la psychiatrie ou la psychologie parce que je me méfie beaucoup des experts judiciaires en la matière. C'est toujours assez décevant, leurs expertises. Ils n'ont pas le temps de voir les types. Ils les voient trois quarts d'heure. Oui, c'est bizarre. Moi, j'avoue que je ne connais pas du tout comme toi les procès, mais j'avoue que j'étais très surprise par ces expertises, ces prises de parole. Aussi, ils ont l'air un peu en décalage même avec la situation. Il y avait un des experts qui était là, qui disait « Oui, il les a rencontrés sur Tinder. » Alors, d'après ce que j'ai compris, Tinder, c'est un site pour des adolescents. Ils ne savaient même pas si c'était Tinder. C'était trop bizarre. C'est souvent des vieux messieurs, effectivement, qui surtout voient les accuser à un moment, qui est là, en l'occurrence, c'était six ou sept ans avant le procès. Donc, le type n'est peut-être plus le même aujourd'hui. Et puis, il le voit tellement peu de temps. Il le voit une heure, deux heures maximum. Ce n'est pas très compliqué de faire un profil. En guise d'explication, la psychologue a parlé de la mère de Salim Berrada, qui ne l'avait jamais aimée, qui avait déjà eu un garçon avant lui, qui voulait une fille, qui a fini par adopter une fille après Salim Berrada, et puis qui ne l'a jamais aimée. Elle a expliqué que Salim Berrada cherchait à se venger de sa mère en maltraitant des filles, en les rejetant de la même manière qu'il avait été rejeté par elle. C'est des explications un peu bateau. C'est vrai que je me trouvais bien que j'étais là pendant le... Ils sont un peu... Et puis en plus, j'avoue que comme féministe, elle m'exaspérait un peu. J'étais là, ah vas-y, c'est encore la faute de sa mère en fait. Le type est en train de violer des dizaines de femmes et c'est la faute de sa mère qu'il n'a pas assez aimée. C'est quand même... Quand j'étais assise sur les bancs de la salle d'audience à écouter le récit des faits, les expertises psychologiques et psychiatriques, les questions de la cour et des avocates, je me disais qu'à première vue, on pouvait voir Salim Berrada comme une sorte de monstre, un criminel exceptionnel, un violeur en série pathologique. Ça nous arrange. D'un côté, il y a les mecs bien, de l'autre, il y a ceux comme Salim Berrada. Sauf que, dans son mode opératoire, dans la façon dont il se défendait, dans l'histoire qu'il se racontait, j'ai retrouvé beaucoup de traits communs avec la masculinité dominante la plus banale. Par exemple, je me disais, mais qu'est-ce qui est si différent entre droguer une femme à son insu pour la violer ou la faire boire beaucoup pour coucher avec elle, ce qui est très souvent admis de faire dans des contextes dits de séduction. Salim Berrada a d'ailleurs beaucoup utilisé comme justification le fait d'être un séducteur, affirmant par exemple avoir eu des centaines de partenaires sexuels et en cela, il a accompli l'un des objectifs affichés d'une masculinité victorieuse. Et peu importe que les victimes soulignent toutes à quel point il était repoussant, à quel point il se sentait mauvais, avait mauvaise haleine, ou combien son studio était sale. Et puis dans le discours qui leur tient aussi, il y a quelque chose à mon avis de caractéristique de la manipulation psychologique ordinaire qu'apprennent les hommes dans le patriarcat. Dire aux femmes, ce que vous ressentez n'est pas réel. Désolée si vous vous sentez blessée. Ou alors, vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites en nous accusant. En fait, c'est nous les vraies victimes. En fait, il y a eu deux ou peut-être trois cas pour lesquels il a dit ne pas se souvenir. Il y avait des filles à la barre, ils disaient que je ne me souviens plus du tout de ce qui s'est passé avec cette femme. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je n'ai pas pu faire ce qu'elle a dit. Mais sinon, dans tous les autres cas, il a dit que ça ne s'était absolument pas passé de la manière dont elle le décrivait. Et que donc, pour la majorité des... des plaignantes, elles avaient donc réécrit l'histoire après avoir lu d'autres témoignages ou après s'être fait bourrer le crâne par un type, une espèce de lanceur d'alerte dans le milieu du mannequinat comme ça, contre les faux castings. Et que donc, elles s'étaient auto-persuadées qu'elles avaient été violées ou en lisant des horreurs sur le violeur de Tinder qui commençait à sortir sur Internet. C'était tellement inconcevable pour elles d'avoir pu coucher avec ce mec qu'elles portaient plainte pour viol. Et puis, dans certains cas, il a carrément accusé les victimes d'être des menteuses, purement et simplement, de très bien se souvenir qu'elles n'avaient pas du tout été violées, mais d'emboîter le pas, disons, ou de profiter du mouvement pour en gros le faire payer et participer à une cause noble. C'est ça, il disait même « Je comprends que vous faisiez ça, vous faites ça, c'est pour une noble cause, etc. » On peut dire qu'il ne manque pas d'aplomb. Autre chose où je me suis dit « Tiens, ça aussi, c'est révélateur, c'est le fait que beaucoup des victimes étaient... » C'est ce qu'elles expliquaient elles-mêmes, dans le déni de ce qui s'était passé. Il y a une des avocates qui a dit qu'elles se sont persuadées pendant un certain temps qu'elles n'avaient pas été violées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'affaires de violences sexuelles. Là, je me tourne vers toi, Lorraine, parce que tu as développé une expertise sur ce sujet-là, sur le fait que, oui, c'est assez caractéristique et ça paraît assez étonnant, mais qu'après avoir subi des faits de viol, on s'auto-convainc que ce n'était pas vraiment ça. D'autant plus que le violeur, en l'occurrence Salim Berrada, a normalisé la chose. C'est-à-dire qu'après, il les traite tout à fait normalement. Il fait comme si ça avait été une relation sexuelle consentie. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les récits de femmes qui ont été victimes de viol. Oui, mais parce que, quoi qu'en disent les détracteurs des mouvements féministes à penser que les femmes adorent cette identité de victime, adorent dire matin, midi et soir qu'elles ont été violées, moi, je pense que c'est exactement l'inverse. Moi, je pense que c'est très, très dur d'être capable d'assumer psychiquement le fait qu'on a été violé, de regarder en face le réel de ces scènes et d'à quel point on a été traité comme un objet, d'à quel point on a été le réceptacle d'un désir qui n'était pas du tout le sien. Ça, pour traverser ça psychiquement, c'est vraiment très difficile. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un traumatisme. Et un traumatisme, quand il n'est pas bien accompagné, il y a des risques de suicide qui sont très forts. C'est une forme de torrent de noirceur qui peut vraiment emporter les victimes dans des endroits où parfois même le pronostic vital psychique est engagé, en fait. Et donc, pour survivre à ça, j'ai travaillé très récemment sur l'affaire Benoît Jaco et Jacques Doyon, donc autour de Judith Godrèche. C'est un échange que j'ai eu avec Judith Godrèche sur le besoin que les victimes pouvaient avoir de repeindre leur chambre en rose. C'est-à-dire que la victime va vraiment psychiquement se battre plus que tout, utiliser tous les subterfuges, les stratagèmes pour se raconter une histoire plus jolie qu'elle ne l'est réellement. Parce que ce n'est pas pour faire l'intéressante, ce n'est pas parce qu'elle est erratique dans ses versions, pas du tout. C'est une question de survie psychique. C'est-à-dire que tant que le cerveau n'est pas prêt à regarder la blessure en face et à se dire « Ok, il s'est vraiment passé ça, j'ai vraiment été un vide-couille et pas du tout une personne pendant ces quelques heures enfermée dans cet appartement. » Pour réussir à traverser ça, il faut être quand même bien accroché à son siège dans la zone de turbulence. Et donc, comme il y a plein de moments de sa vie où on n'est pas bien accroché à son siège, où il y a plein d'autres violences qui percutent, eh bien, on va se raconter une histoire un peu moins dure. On va se dire que... C'était bizarre. Émotionnellement, ça reste très, très pourri. Ça soigne de partout, c'est très agité. Mais rationnellement, on va se dire « Oh, mais est-ce que j'exagère pas un peu ? Est-ce que c'est si grave ? Mais peut-être je suis un peu amoureuse de lui ou peut-être je ne sais pas quoi. » Et en fait, tout ça, les gens qui ne connaissent pas la matière vont percevoir ça comme une forme de fragilité discursive de la victime qui amoindrirait elle-même son propre récit. Quand on connaît la matière et qu'on connaît tout le travail que les sciences sociales ont produit, des travaux de psychiatrie, de sociologie, d'anthropologie sur la violence sexuelle, on va au contraire voir que dans ces versions erratiques se nichent au contraire la puissance du trauma et l'importance de la blessure. Et ça, c'est Sandor Ferenzi qui le dit, qui est un petit canaliste du début du XXe, un disciple de Freud, qui explique que dans la violence sexuelle, il y a un transfert de honte et qu'en fait, la victime porte la honte de l'agresseur. Et moi, c'est un truc que j'ai souvent ressenti quand j'ai rencontré et discuté avec des victimes. C'est que la victime a... Plus la victime a honte, plus elle a du mal à parler, plus elle change de version, plus les allers-retours, plus tout est brouillon, bizarre, moins ça n'a de sens, plus c'est grave. Alors que lui, l'agresseur, n'a pas honte. C'est-à-dire que là, ce qu'on pouvait aussi voir dans les prises de parole de Salim Berrata pendant le procès, dans tout ce qu'il a dit, c'est qu'il y a zéro honte. Ah bah, s'il avait honte, il l'a très bien caché. Non, non. Ce qu'il reconnaissait, et ça, c'était trop bizarre, il n'arrêtait pas, il disait qu'il avait été abject. Il a répété quasiment tous les jours qu'il s'était comporté comme un connard. Comme un goujat, comme un goujat, qu'il avait manipulé, etc. Sur un ton toujours égal, toujours neutre, donc très étonnant, sans la moindre empathie, sans la moindre émotion. C'était finalement, ça ne jouait pas tellement en sa faveur. Mais sur la difficulté aussi de reconnaître qu'on a été victime de viol, il y avait autre chose qui me paraissait révélateur dans tout ce qu'elle racontait, c'était que... Donc, il avait normalisé aussi, il ne faisait pas ressembler ça à un viol classique tel qu'on se l'imagine, donc le mythe du viol très très brutal avec une arme et tout. Notamment, et ça c'est Marjolaine Vinola qui est une des avocates des plaignants qui l'a dit, par exemple, il utilisait le cunnilingus pour se persuader qu'il n'était pas un violeur, qu'il était un mec moderne pour faire passer ça comme une relation sexuelle en fait, et pas comme un viol. Et puis, lui, il a utilisé aussi l'argument selon lequel beaucoup de plaignants lui ont envoyé des messages ensuite, voire des messages assez sympathiques, voire troublants. Il y en a une d'entre elles par exemple qui lui a écrit « t'es le mec le plus stylé de la Terre », mais bon, en fait, elle avait très probablement été droguée à la MDMA, donc bien sûr qu'elle... même si elle ne l'avait pas été en fait. Oui, voilà. Et ça, je trouve qu'on ne le sait pas assez et c'est ce qu'on a vu encore pendant le procès, le fait que beaucoup des victimes de viol peuvent tout à fait normaliser les relations avec celui qui les a agressés et que c'est même un mécanisme de défense. Je vais encore parler de Sandor Ferrenzi, mais la tuile est intéressante. Il a écrit un livre qui s'appelle « La confusion des langues » dans lequel il explique en fait pourquoi le viol est aussi violent alors que, par exemple, dans le cadre de Salim Berrada, il n'y a pas beaucoup de blessures, il n'y a pas de jour d'ITT, il y a quelques violences physiques. On n'est pas sur des très, très grosses violences physiques, mais je pense que le viol est aussi violent parce qu'il y a un piratage du besoin de lien. C'est-à-dire qu'il y a ces jeunes filles qui rencontrent ce mec qui est un peu sympa et qui leur proposent de faire des photos gratos et tout, c'est cool. Donc, elles ont envie de rencontrer quelqu'un. Et enfin, ça tombe sur quelqu'un qui est dans une stratégie de prédation. Elles, elles ont envie d'être traitées comme un sujet. Le mec va vouloir les traiter comme un objet. Et cette espèce de carambolage, en fait, est ultra-violent. Se faire traiter comme un objet, c'est l'un des trucs les plus effractants psychiquement. Et il y a vraiment une blessure suffisamment forte pour que certaines des plaignantes, il y a eu des faits qui ont été commis il y a presque dix ans, et elles sont encore là aujourd'hui à traverser la planète parce qu'il y en a plein qui habitaient, je crois, je ne sais pas sous ton contrôle, Henri, mais qui habitaient à l'autre bout de la planète. Il y en a une qui est venue de Taïwan, il y en a une qui est venue d'Espagne, il y en a une autre qui est venue de très loin aussi. Du Mexique, non ? Ah oui, du Mexique, exactement. Donc, si on réfléchit deux secondes, comment est-ce qu'on peut expliquer que ces jeunes filles qu'ont subi quelque chose de sexuel il y a près de dix ans, qu'ont reconstruit toute leur vie, elles vont payer un billet d'avion, traverser la planète, se reconfronter au truc, juste parce que le mec ne les a pas rappelés après les avoir baisés ? On est sérieux, là ? Elles se sont auto-persuadées, Lorraine. C'est ça, c'est ce qu'elle lui disait. Non, mais c'est ce qu'elle lui disait. Et c'est ça, moi, que je trouve hyper intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, la victime porte la honte de l'agresseur, c'est-à-dire que quand on est à venir de Taïwan, ce n'est pas un mauvais coup d'un soir qui a un peu dérapé. Quand dix ans plus tard, tu es en train de prendre ton petit avion, de te retrouver à Paris, confronté à ce type, sinon tu ne t'embêtes pas autant, en fait. Ça, ça ne se fabrique pas, je veux dire, des réactions comme ça, des comportements comme ça. Donc, si on est cohérent en deux secondes, c'est qu'il y a eu une violence inouïe qui a été commise dans cet appartement et qui n'est pas forcément une violence au sens cliché où on l'entend, il ne les a pas tabassés à coups de pelle. Enfin, j'exagère, mais... Oui, il ne leur a pas cassé le bras, ce n'est pas des trucs... Mais la plupart des gens ont du mal à imaginer la violence que c'est en viol, même si en apparence, il n'y a rien de violent. Peut-être sur le fait que, en même temps, Henri t'a trouvé qu'il y avait des sujets qui étaient abordés pendant le procès qui t'ont étonné sur la défense de Berada. Donc, c'était de dire en fait, je suis un séducteur, j'ai besoin d'accumuler des conquêtes, c'est du donjuanisme, en gros, ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est comme ça qu'il expliquait aussi le fait d'avoir des tableaux Excel pour mener des dizaines de conversations différentes en même temps avec des répliques toutes faites pour automatiser ces discussions. Les tableaux Excel, il ne s'est pas trop justifié. Il a vaguement expliqué à un moment que c'était pour des raisons professionnelles, en fait, que c'était plus facile de contacter des modèles pour faire des shootings avec ça plutôt que de devoir à chaque fois réinventer une conversation. Je crois que c'était ça son explication. Mais il n'a pas vraiment essayé de défendre son tableau Excel. Mais par contre, il n'arrêtait pas de dire qu'il n'avait violé personne, que tout était consentante. Et même, il a à un moment donné des leçons de consentement qu'il savait ce que oui voulait dire et non voulait dire, qu'il était très au clair avec ces choses-là. Et c'est vrai que ce qui était fascinant, c'était le vertige que ça donnait par rapport à cette question que je crois qu'on est beaucoup à se poser par rapport aux violences sexuelles, c'est est-ce qu'il a conscience de ce qu'il est en train de faire, en fait ? Est-ce qu'au moment où ça se produit, il sait qu'il est en train de violer ? Est-ce qu'il comprend que c'est un viol ? Qu'est-ce qu'il se raconte comme histoire ensuite ? Enfin, stupéfiant, qu'on n'arrive pas à comprendre et tout, c'est qu'est-ce qu'il se raconte comme histoire ? Comment c'est possible, puisqu'on était tous et toutes convaincus qu'elles, elles avaient bel et bien été violées, qu'en face, il continue à affirmer encore et encore des dizaines de fois le même récit, la même explication sur le fait que non, en fait, c'est pas qu'elle menthe, c'est qu'elle dise pas la vérité, etc. Ça a été l'un des arguments de son avocate lors de sa plaidoirie qui a parlé de la double subjectivité en expliquant que deux personnes au même endroit, au même moment, qui vivent la même situation, en l'occurrence un rapport sexuel, peuvent avoir vécu deux choses totalement différentes. C'est une explication qui n'a pas convaincu la Cour et qui n'avait de toute façon pas vocation à expliquer qu'il s'était rien passé et que voilà, mais peut-être que l'avocate espérait faire passer des viols pour de simples agressions ou essayer de gratter quelques années sur le verdict. La double subjectivité. Parce qu'il peut s'entendre en réalité. Dans ces cas-là, je pense pas, mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir des... Bon, c'est un autre... C'est ça, en fait, moi qui m'intéresse. C'est en ça que je me dis... J'ai entendu cette explication-là et je me dis, bon, c'est en ça que ça me paraît représentatif des récits, en fait, sur les violences sexuelles où t'as un mec qui affirme encore et encore que non, vraiment, il a forcé personne, elle était parfaitement il s'en est assuré, c'est juste qu'elle n'a pas eu la même perception que lui. Et je veux dire, cette défense-là de violeur, on l'a beaucoup entendue, quand on confronte des agresseurs. Ouais, pour moi, ça me fait penser un petit peu à... Je vais peut-être être un peu caricaturale, mais ça me fait penser à quand l'hiver, quand il fait très froid et on va nous parler de température réelle et de température ressentie. Comme si le viol, c'était un... Une question de ressenti. Voilà, que tu pouvais ressentir un viol, mais que ça soit pas un viol. Et ça, c'est un argument qui revient souvent. C'est en gros, en tant que jeune femme, t'as été trop sensible, t'as eu l'impression d'être violée et t'as sûrement ressenti un viol, mais ça n'est pas un viol. Ça, moi, je trouve ça... C'est ce que se racontent plein de mecs. Je pense que c'est quand tu es accusé de viol, t'as pas 36 défenses et t'as pas vraiment le choix. En réalité, lui, c'est... Je vois pas bien comment il aurait pu se défendre autrement. C'était tellement accablant que tu t'en tires forcément par cette porte-là. Bah non, il aurait pu avouer. Il aurait pu reconnaître les faits. Il aurait pu dire... Il aurait pu avouer. C'est vrai qu'avant le procès, je me suis dit qu'il allait peut-être reconnaître les faits pour trois à quatre et expliquer que toutes les autres montaient, mais faire une espèce de pas comme ça, en fait, non, même pas. Il n'a vraiment jamais changé de discours. Il n'y a pas eu de surprise. Le tout dernier jour lors de cette toute dernière prise de parole et l'accusé a toujours la parole en dernier avant que la cour ne se retire pour délibérer, il a eu un ton un peu plus empathique, un peu plus attentionné à l'égard des filles. Il s'est tourné vers elles pour la première fois de l'audience. Il a présenté des véritables excuses pour la première fois et expliqué qu'il était profondément désolé du mal qu'il avait causé, que jamais il n'avait eu l'intention d'eux, etc. Mais c'est le maximum qu'il ait fait. Une autre chose qui m'a beaucoup étonnée à ce procès, c'est de me rendre compte de la lenteur de l'enquête de police et de l'instruction. C'est-à-dire qu'entre la toute première plainte qui a été déposée par une étudiante états-unienne en avril 2015 et l'arrestation de Salim Berrada en octobre 2016, soit un an et demi après, il a tranquillement eu le temps de faire au moins encore dix nouvelles victimes. Je dis au moins parce que ce sont celles qui sont déclarées et connues à ce jour. Peut-être qu'il y en a d'autres. Alors que la police avait son nom, son adresse, ses profils sur les réseaux sociaux et que la deuxième victime a porté plainte le lendemain des faits en février et que là, en théorie, la police pouvait tout à fait aller directement arrêter Salim Berrada chez lui. Mais elle ne l'a pas fait. Il a fallu attendre la troisième plainte en mai 2016 pour que la police essaie d'aller l'interpeller et échoue parce qu'il n'est pas chez lui à ce moment-là. Et donc, je me suis demandé mais qu'est-ce qui s'est passé ? Combien de victimes il faut pour susciter l'attention de la police ? Combien est-ce qu'il faut être pour être prise au sérieux ? Pourquoi il n'y a pas autant de moyens qui sont consacrés aux victimes de violences sexuelles que par exemple au trafic de stupéfiants ? Pendant les trois ans qu'a passé Salim Berrada en détention provisoire, il n'a pas été possible pour la justice d'organiser son procès. C'est pour ça qu'il est sorti sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique et que même s'il avait interdiction d'entrer en contact avec ses victimes ou avec les témoins, il a été libre d'aller sur les réseaux sociaux et donc de continuer de violer et d'agresser exactement de la même façon. Ce sont d'ailleurs les premières victimes qui vont s'en rendre compte en tombant sur son profil sur des sites de rencontre. Elles, elles vont alerter les avocates qui ne parviendront pas à obtenir une réaction du juge en charge de l'affaire ni de la police. Il y a eu ensuite des collectifs féministes qui ont traqué son profil sur les réseaux et qui les ont fait supprimer. Mais il faudra attendre un article dans le journal Le Monde signé par Lorraine de Foucher pour que Salim Berrada soit de nouveau arrêtée. Ça a été un des points relativement récurrents aussi à l'audience. Plusieurs plaignantes qui ont dénoncé la façon soit dont elles avaient été reçues au commissariat soit la lenteur de l'instruction. Il y a eu plus de 8 ans je crois avant le procès. Il y en a une qui a même commencé sa déposition par ça expliquant que c'était très dommage d'avoir dû attendre autant de temps pour plein de raisons et notamment parce que 8 ans après on livre un récit face à la cour qui est forcément qui contient quelques inexactitudes ça joue sur la crédibilité etc. Et puis un moment marquant de l'audience aussi ça a été le témoignage d'une copine d'une des victimes que cette victime avait plus ou moins appelée à l'aide quand elle était chez Salim Berrada. Elle avait prévenue qu'elle y allait elle lui avait dit viens me chercher au cas où je n'ai pas de nouvelles ou quelque chose comme ça et donc cette copine est arrivée elle a trouvé cette victime en état de choc qui venait de subir son viol et voilà et donc elle elle était très en colère face à la cour et elle a dit qu'elle en voulait aux autorités elle a dit c'est pas le gouvernement qui nous protège c'est nos copines et du coup elle se sentait mal elle a dit qu'elle se sentait mal pour toutes ces filles qui n'ont pas une copine venues les tirer de là quoi. Et d'ailleurs c'est parce que justement il y a des filles qui ont décidé de donner l'alerte sur les réseaux sociaux qu'il y en a d'autres qui se sont rendues compte qu'elles avaient été violées par le même mec c'est parce qu'on a vu la photo tourner des alertes que ça a fait en fait du bruit qu'à un moment peut-être certainement comme ça que t'as en entendu parler toi Lorraine et puis et puis que d'autres victimes ont pu se reconnaître en fait donc quelque part oui effectivement c'était pas la police c'était pas le gouvernement c'était pas les institutions judiciaires ni policières qui protégeaient les femmes de ce prédateur sexuel c'était des copines des femmes entre elles qui essayaient de se prévenir sur les réseaux sociaux. Oui mais après je pense que c'est assez malheureux et classique du fait que les policiers et les magistrats ont encore le cerveau très très englué de ce que les américains appellent les rape mess donc les mythes sur le viol et que les policiers les magistrats ils baignent dans le même bain sociétal que nous donc au même titre que nous on peut avoir mis du temps à comprendre que c'était un viol les policiers les magistrats c'est pareil c'est-à-dire qu'eux ils ont l'espèce de figure d'épinal on en parle tout le temps du viol de parking avec un couteau et un total inconnu on répète jamais assez que 90% je crois des viols sont commis par quelqu'un qu'on connaît donc le en qui on a à priori confiance comme par exemple le photographe chez qui on va voilà ou en tout cas on se dit pas que c'est ça qui va se mettre en place donc non je pense que les policiers les magistrats en 2016 ont dû mettre encore plus de temps à comprendre le caractère répétitif du mode opératoire c'est vrai que c'est un peu vertigineux dans cette affaire tu te dis qu'entre la première plainte en avril 2015 et l'arrestation un an et demi plus tard il y a eu au bas mot une dizaine de viols ou d'agressions sexuelles c'est effarant et comme l'a dit d'ailleurs l'avocat général à un moment c'est certainement la partie émergie de l'iceberg c'est lui-même qui a dit ça il a dit on ne sait pas en fait combien d'autres victimes il y a en réalité moi j'ai lu dans l'ordonnance de mise en accusation que il y a des témoignages d'un certain nombre de filles qui racontent ce qui ressemble à des agressions sexuelles mais qui n'ont pas porté plainte oui c'est à peu près évident qu'il y en a eu plus que 17 moi je trouve ça important qu'il y ait des procès je trouve que ça fait vraiment oeuvre utile il y a un côté pédagogique je pense que les articles d'Henri ont été très lus parce que ça fait réfléchir beaucoup de gens sur qu'est-ce qu'était un viol qu'est-ce qu'une réaction de victime comment les mecs se justifient tout ça tout ça non oui je reviens un tout petit peu en arrière sur quelque chose qui m'a aussi marqué qui m'a vraiment surpris c'est de constater que en fait ces jeunes filles qui étaient à l'époque plus jeunes que maintenant qui sont toujours jeunes mais qui étaient jeunes à l'époque elles avaient entre 18 et 26 ans à l'époque en fait pas conscience ce sont pour certaines qui ont mis 2, 3, 4 ans à porter plainte pas senties légitimes à porter plainte parce qu'elles étaient venues de leur plinguer chez ce mec parce que c'était juste un doigt donc ça pouvait pas être un viol et donc sur la définition du viol je me suis dit mais attends une fille de 20 ans est capable de penser ça ? Bah oui il y a un énorme problème d'éducation oui sur la question et c'est vrai que le traitement médiatique c'est une forme d'éducation aussi du public justement de renommer ce que c'est un viol de dire bah oui effectivement même une pénétration digitale c'est un viol non consenti bien sûr moi pour avoir beaucoup travaillé le sujet ce qui me frappe toujours c'est que les victimes utilisent exactement les mêmes mots alors qu'elles ne se connaissent pas et qu'elles ont des âges et des catégories socio-professionnelles hyper différentes et pourtant c'est toujours les mêmes mots qui reviennent et c'est la même chose pour les auteurs c'est à dire que la ligne de défense de Berada moi je l'ai entendue dans la bouche de plein d'autres hommes accusés dans des affaires de violences sexuelles donc il y a une vraie convergence sociétale qui dépasse pour moi les cadres individuels de ressentis de différence de perception entre deux personnes dans une chambre à coucher et non pour moi on est sur des schémas politiques beaucoup plus transverses donc moi je trouve ça je trouve ça très très intéressant de voir comment il y a des lignes de force sociétales qui circulent de manière tellement puissante que pour des que des gens qui ne se sont jamais rencontrés utilisent mais parfois les mêmes phrases à la virgule près c'est spectaculaire bah merci beaucoup à tous les deux voilà c'est la fin de l'épisode 95 des couilles sur la table merci beaucoup à mes invités Lorraine de Foucher et Henri Sequel pour leurs analyses je vous encourage à lire leurs articles dans le journal Le Monde je veux aussi dire toute mon admiration pour les femmes qui ont porté plainte contre Salim Barada et aussi pour toutes les avocates qui les ont assistées au procès un merci tout particulier à mettre Marjolaine Vignola et à mettre Sophie Régascon pour leur aide et leurs explications si vous avez été victime de viol vous pouvez contacter le collectif féministe contre le viol sur leur site ou par téléphone au numéro 0800 05 95 95 on vous met cette référence et toutes les autres qu'on a citées dans l'entretien sur la page qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio Binge.audio si vous avez aimé cet épisode surtout n'hésitez pas à le partager à vos proches et sur les réseaux sociaux en nous mentionnant sur Instagram ou sur Twitter vous pouvez aussi nous écrire par mail à l'adresse on vous lit et on finit toujours par vous répondre Les couilles sur la table c'est un podcast de Binge Audio merci à Naomi Titi pour la production à Lucille Loboutet pour l'édition et la diffusion de cet épisode prise de son réalisée par Paul Berthiot réalisation et mixage par Quentin Bresson à la communication c'est toujours Jeanne Longhini et Lise Niederkorn merci à elle et merci à vous pour votre écoute à bientôt